Bonjour, je suis Denis Roy, j'habite à Besançon et je suis père d'un jeune homme tétraplégique suite à un AVC survenu en 2007. Il avait 22 ans. On vient de fêter ses 38 ans. Notre fils, on a su un petit peu avant, quand il était en prépa, qu'il avait un angiome puisqu'il avait fait une crise d'épilepsie. Il a été suivi, son angiome a été traité, mais malgré les traitements, un jour ça a lâché, il y a eu une fuite et c'est tombé à 8 mai. Donc la prise en charge n'a pas été très bonne à la Timone à Marseille. Donc il a attendu 7 heures avant d'être opéré, ce qui a provoqué des dégâts cérébraux très importants. Donc la suite de ça, les médecins étaient très pessimistes sur ses capacités de récupération. Alors David était un jeune homme très dynamique, très sportif. Donc il se préparait à de brillantes études puisqu'il était en école d'ingénieur aux mines de Saint-Étienne à Gardanne. Donc il était plein de vie, c'était un garçon plein de vie, très optimiste. Alors il a adoré l'Inde, donc il est retourné trois fois parce que dans notre famille, on a accueilli des Indiennes pendant des séjours de vacances. Il a sympathisé avec ses jeunes filles et il est retourné visiter l'Inde à trois reprises. À 8 mai, nous avons eu un appel de sa sœur qui venait de rentrer d'Angleterre et qui était passé voir notre fils à Gardanne. Elle était là quand l'AVC est survenue. Donc elle a pu prévenir les pompiers, prévenir que notre fils était porteur d'un angiome qui avait certainement une hémorragie cérébrale. Mais les pompiers n'ont pas trop compris. Le médecin qui est arrivé non plus. Donc ils l'ont fait attendre beaucoup trop longtemps sur le parking. Et mon épouse est descendue, elle est arrivée de Besançon à la Timone avant que l'opération n'ait eu lieu, en par le train. Et c'était un vrai séisme pour nous, bien sûr. C'est évident que quand on vous annonce une nouvelle comme ça, vous êtes très, très inquiets. Surtout, tout de suite, on a su que la prise en charge n'avait pas été idéale. Donc on s'est serré les coudes. Quand nous sommes arrivés à la Timone, on nous a carrément fait comprendre qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il était dans le coma et qu'il y avait très, très peu de chances qu'il en sorte. Et nous, au bout de quelques jours, parce qu'on le visitait tous les jours, on avait droit à deux heures de visite par jour. On a senti des réactions. Rien ne bougeait sauf les yeux. Et ce qu'on avait remarqué, c'est une petite anecdote, mais ça vous dit quand même quelque chose. Quand il y a une jolie infirmière brune qui passait de temps en temps près de son lit, on voyait son regard qui ne la lâchait pas. Donc on se disait « il capte bien quelque chose, on nous dit qu'il n'y a rien, il reste encore quelque chose ». Et on s'est battu depuis ce moment-là en se disant que le pronostic médical n'était pas forcément le plus juste. Alors se battre, c'était déjà persévérer pour qu'il ait des soins, puisqu'on a réussi à le faire revenir à Besançon. Mon épouse travaillait en milieu hospitalier, en radiothérapie. Il est arrivé à Besançon, mais il a été euthanasié passivement, c'est-à-dire dénutri, déshydraté. On le voyait, on s'en rendait compte, il a perdu 30 kilos en un mois. Et quand on nous a annoncé qu'il allait décéder, on a bien compris qu'on voyait qu'il était à bout de force, son corps ne réagissait plus. Nous avons réussi à le faire aller aux soins palliatifs. Et là où les autres qui vont pour mourir, on va dire entre guillemets en douceur, lui, il est ressuscité. Ils nous ont permis de l'abreuver, de faire toutes sortes de soins, de le stimuler. Et on s'est aperçu qu'il avait des réactions au niveau de la main droite, par exemple. Il était capable de serrer, desserrer. Et à partir de là, on n'a jamais arrêté de le stimuler. David est rentré chez nous au bout d'un an et demi. Nous l'avons récupéré à notre domicile. Nous avons la chance d'habiter une maison où il y a un grand séjour. Nous l'avons installé dans notre séjour. On a continué à le stimuler. Et grâce à tous ses soins, David a progressé régulièrement. Donc l'association, c'est nos amis qui ont compris au bout de quelques mois qu'on allait être en difficulté, voire même en difficulté peut-être financière, puisqu'on finançait pas mal de choses par nous-mêmes. Et ils ont eu l'idée de monter l'association qui aujourd'hui nous aide énormément par les actions qu'on mène avec nos amis bénévoles. C'est-à-dire, on fait par exemple les paquets cadeaux dans des magasins bisontins. On fait là une vente de vin dans quelques jours avec des amis viticulteurs qui nous font une remise substantielle sur leurs vins ou d'autres actions de ce genre. On a fait des galas à Besançon au Grand Cursal, réunissant 320 à 340 personnes. Voilà. Alors, au départ, l'action de l'association de Oïd était orientée purement pour David. Mais on s'est aperçu qu'il y avait d'autres choses à faire aussi. Et nous aidons d'autres personnes que nous connaissons par relation, par des gens avec qui on a des contacts avec l'APF, puisque j'avais déjà précédemment des contacts avec l'APF, puisque je suis dans une autre association. Et ça nous permet d'aider des gens qui sont isolés, contrairement à David, qui a la chance d'être entouré. Donc, notre fils, on lui a construit une habitation adaptée devant chez nous. On avait la chance d'avoir un terrain assez grand. J'ai fait les plans. On l'a construit sans aide publique pour être libre, parce que c'était très contraignant d'obtenir des aides. Et même, c'était pas adapté. Donc, David a maintenant un habitat d'à peu près 80 mètres carrés pour lui, adapté à lui, indépendant de notre habitation. Il est chez lui. Il reçoit des soins constants. C'est-à-dire, tous les jours, il a des soins du champ, de la kiné, etc. Donc, David est indépendant, lui, chez lui. Voilà. Donc, c'est une chose qui est quand même assez formidable d'avoir réussi à mettre ça en place grâce à l'association, à nos amis bénévoles qui sont toujours présents autour de nous. On sait très bien que dans des moments aussi difficiles que ça, beaucoup de couples finissent par se déchirer ou se séparer parce qu'il y a beaucoup de souffrance autour de tout ça, bien entendu. Mais nous, on a senti que si on voulait aider notre fils, il fallait qu'on unisse nos forces. Et c'est ce qui fait qu'on a tenu. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus montrer du doigt ceux qui se séparent. Ce sont des épreuves assez particulières, assez difficiles à surmonter. Et je dis toujours, on a de la chance. On a eu cette chance de pouvoir faire ça ensemble. Et ça continue encore aujourd'hui. Et c'est formidable. Alors, le fauteuil, il vient des taquilles. Voilà. C'est des actions qui sont assez longues. Renouveler un fauteuil, c'est sur une année. Et là, le fauteuil, j'ai commencé à faire le dossier l'an dernier, au mois de janvier. C'est sur prescription médicale. Le temps que l'on fasse les essais, etc. Le fauteuil est arrivé au mois de juillet. Donc, nous avons réglé la somme de 35 000 euros. C'est un fauteuil très onéreux. Nous avons eu, en fin d'année, une partie des remboursements, c'est-à-dire 60 % de prise en charge. Et il nous restait à notre charge 11 800 euros que l'association nous aide à financer. Et là, nous sommes aussi sur un nouveau projet puisque nous avons un véhicule aussi de transport. Et il faut le renouveler aussi parce que ce véhicule a 22 ans. Donc, il est temps de le rechanger. On a même du mal à passer le contrôle technique actuellement pour une raison de carte grise. Donc, on va poursuivre ces actions que nous menons habituellement, comme la vente de vin, l'action paquet et cadeau. Éventuellement, réunir des gens dans une soirée, genre soirée de gala. Voilà. C'est ce qu'on arrive à faire. On a un petit savoir-faire en matière puisqu'on l'a fait pour d'autres occasions et pour d'autres personnes que l'on aidait précédemment. Alors, ça, je pense, c'est un peu la chance. C'est un peu notre caractère. On essaie d'être positif et on a la chance surtout d'être entouré. Seul, on ne fait pas grand-chose. La chance qu'on a eue dans notre vie, c'est de ne pas être seul. Et aujourd'hui, d'avoir su garder justement des liens avec de nombreuses personnes qui nous soutiennent et nous donnent cet élan. Mais la personne qui nous en donne le plus d'énergie, c'est notre fils qui est d'un positivisme incroyable. Voilà. Il a une énergie folle. Il se bat tous les jours. Il a la banane. Il plaisante. C'est le bonheur. Nous, notre seule souffrance que l'on a, c'est avec l'administration et la paperasse. Pour le reste, on est heureux. C'est beaucoup de bonheur dans une situation qui peut paraître de l'extérieur très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...